et bien bonjour à toutes et à tous c'est Thunder Sky j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va extrêmement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément sur la ligue de Komago donc jusqu'à maintenant toutes mes vidéos sur la ligue de Komago était sur le même format c'est à dire que je vous proposais 5 combats en accéléré avec une musique et voilà maintenant effectivement j'ai eu pas mal de commentaires je me suis fait pas mal de réflexions personnelles je me suis dit que ce serait pas mal de faire évoluer ce format que le format que je faisais jusqu'à maintenant c'était sympa mais sans plus donc à partir de maintenant on va faire moins de vidéos c'est à dire qu'il y aura un peu moins de vidéos sur la ligue de Komago mais ce seront des vidéos effectivement je vous partagerai toujours 5 combats un accéléré mais cette fois-ci là je vais les commenter je vais les analyser donc aujourd'hui je vais donc vous présenter 5 combats avec une toute nouvelle équipe qui n'a rien à voir avec celle que j'utilisais auparavant et une équipe vraiment très performante car vous l'aurez probablement vu dans le titre de la vidéo avec cette équipe j'ai réussi à faire 21 victoires en 25 combats ce qui est vraiment une très bonne performance surtout jusqu'à maintenant vraiment j'ai vraiment stagné voilà je faisais 12 13 14 victoires sur 25 combats à peu près tous les jours donc vraiment je stagnais mais là j'ai enfin trouvé une équipe performante qui me convient me sens à l'aise avec et que je maîtrise bien donc sans plus attendre on va commencer donc et bien l'analyse de ces cinq combats donc on est parti pour le premier combat donc l'équipe c'est tenefix en lead suivi de altaria et d'azumaril vraiment je vais reparler beaucoup de tenefix mais tenefix c'est vraiment une révélation donc on commence contre un azumaril en lead au premier abord ça semble être plutôt un mauvais lead parce que azumaril à type fake est très efficace contre mon tenefix et moi j'ai pas forcément d'attaque très intéressante contre azumaril mais pourtant on va plutôt bien s'en sortir parce que griffon fait de bons dégâts et il ne défend pas les rayons gemmes il met pas de fil sur les rayons gemmes ce qui me permet il y a quand même lui en fait un mal de vie là il utilise un bouclier moi j'ai pas le choix je dois utiliser également mon deuxième bouclier je sais qu'il est qui charge plus vite que moi normalement donc je fais un tricherie j'assure et il me semble qu'il va pas le défendre il va pas le défendre donc on gagne ce lead avec un shield en moins par rapport à lui mais c'est pas mal donc là il a un tenefix je décide de mettre altaria c'est peut-être pas forcément le bon choix parce que tenefix peut avoir rayon gemmes et il a rayon gemmes donc effectivement altaria n'aime pas vraiment rayon gemmes donc j'ai peut-être pas fait le bon choix à ce moment là j'aurai peut-être dû mettre azumarill ce que je vais faire avec donc un peu de retard je décide donc le switch sur azumarill et là on va voir effectivement que je vais pas utiliser des attaques chargées effectivement je vais donc me servir le tenefix pour charger à maximum mes attaques chargées donc oui du coup ça laisse le temps de tenefix de me faire pas mal de dégâts mais moi et bien ça me laisse le temps de charger mes attaques et donc bah dès qu'ils sont dans les pokémons en l'occurrence un melmethane je peux faire l'hydrocanon de mon azumarill et quel que soit le pokémon en face en l'hydrocanon ça fait beaucoup de dégâts et j'avais déjà chargé une autre attaque chargée avant ce qui me permet de faire un laser glace donc premier combat gagné on l'a vu azumarill tenefix très fort même contre azumarill en lead et derrière j'avais plus qu'à gérer donc on part tout de suite sur ce deuxième combat encore une fois un azumarill en lead et là ça va se passer et notamment de la même façon c'est à dire que je vais commencer par faire des rayons gemmes il va pas forcément le défendre pas le premier il me semble si il défend le premier lui il n'attaque pas je me dis c'est un peu bizarre mais par précaution je vais quand même mettre un chiffre je vais garder la même stratégie qu'au combat précédent on refait un rayon gemme voilà il défend encore une fois là je j'ai pas le choix il faut que j'utilise mon bouclier est-ce que je vais faire tricherie au rayon gemme je vais aller jusqu'au rayon gemme d'accord je pensais pas que j'étais allé jusque là du coup on fait un nouveau rayon gemme on met la azumarill très bas en vie donc là on va perdre le lead mais il n'aura plus de bouclier non plus du coup moi je peux switch mon azumarill et ça va me permettre de charger un maximum regardez j'ai pas pris j'ai pris extrêmement peu de dégâts mais j'ai déjà j'ai déjà mes attaques chargées de près donc dès qu'il met son rayon gemme je peux faire un hydro canon et un hydro canon même sur un rayon gemme ça fait de très bons dégâts donc là j'ai pas de chiffres donc je suis obligé de l'encaisser c'est un ligno canon ça fait de bons dégâts mais étant donné que j'avais déjà bien chargé avant et bien j'étais pas mal donc là pas le choix il faut switch sur altaria j'ai besoin d'un stade d'umarill pour finir son résistible altaria contre noctali c'est une match-up que je peux gagner à shield et gauze en l'occurrence il n'y a pas de shield c'est un combat bien que je peux tout à fait gagner avec mon altaria donc là on va aller jusqu'au piqué il va faire encore un trichet et c'est là quelque chose qui va vraiment beaucoup nous surprendre c'est que ça ne me tue pas je pensais vraiment en fait que j'allais mourir tout simplement que mon altaria allait mourir et du coup le combat allait être trop compliqué et que j'allais perdre mais non je sais pas s'il a loupé l'excellent sur son tricherie je ne sais pas il faudrait peut-être que j'aurai plus précisément les dégâts entre tous les tricheries mais du coup voilà j'ai pu faire mon piqué et après j'ai juste eu à mettre mon azumarill et l'avait déjà évoquement de prêt et j'ai pu finir le régistible on enchaîne tout de suite sur le troisième combat cette fois ci c'est un garde-voire et là par contre ça pose beaucoup de problèmes parce qu'effectivement c'est un pokémon de type fait qui fait donc des dégâts énormes sur mon tempe fixe en plus la version obscure c'est des dégâts encore plus monstrueux j'ai été beaucoup surpris mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi mais en fait j'ai pas j'avais pas vraiment de 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 contre j'avais pas vraiment de pokémon à switch contre garde voir donc j'ai ça m'a tellement surpris que j'ai pas j'ai pas su j'ai pas su quoi faire donc j'ai quand même pu finir ce monde garde voir il me met un armure je mets mon hydrocanon il ne défend pas tant mieux pour moi il fait un puis il a chargé un lumineau canon non piqué je mets mon shield parce que j'avais mon attaque chargé de prête et je ne voulais pas je voulais pas la perdre et donc il change sur l'immonde l'immonde que je crois pas mal en ce moment qui est vraiment pas mauvais il charge vite il a il a des bonnes stats il a un double type intéressant là contre mon intérieur il n'a pas à avoir d'attaque chargé très efficace mais mais moi non plus donc ça va être une matchup plutôt équilibré mais qui va quand même tourner à mon avantage il me semble d'ailleurs que je vais peut-être switch non je vais pas switch car je vais le finir avec avec ce piqué on va finir avec ce piqué puis après l'armure bon ce sera pas très compliqué il a donc chargé un piqué mais voilà mon âge du mari l'avait déjà était déjà un peu avancé sur là l'attaque chargé suivante et donc bah voilà j'ai plus qu'à le terminer une troisième victoire en trois combats dans ce set voilà tenefix vraiment là on a vu le contre tout simplement on a vu le contre à tenefix c'est souvent les pokémons faits comme gros doudou garde voir grumble ces pokémons là comptent très bien tenefix mais tout le reste tenefix peut très bien se débrouiller on a vu de oiseumarille maintenant c'est tain lagron alors lagron charge plus vite que moi je vais quand même je vais décider sinon mon shield parce que vraiment je veux gagner ces matchups avec avec tenefix il défend ma première tricherie moi ça me dérange pas plus que ça parce que je fais quand même de bons dégâts avec refond donc c'est pas si grave que ça effectivement si il défend je fais mon deuxième tricherie qui va là aussi défendre et je vais switch je vais switch donc effectivement sur altaria parce que je voulais vraiment préserver ce tenefix donc là on est entre on est donc altaria contre registil altaria peut se débrouiller peut faire de bons dégâts mais altaria ne va pas ne peut pas tout simplement altaria ne peut pas non plus à lui seul à un combat égal battre un registil donc il aura quand même bien mis l'eau mais il va céder il va mourir on remet du coup le petit azumarille voilà et malheureusement on a pas le choix il faut encaisser ce lumineau canon mais on a du coup on a quand même pu effectivement bien chargé nos attaques chargées et là il met un déoxys et là il re-switch c'est peut-être là effectivement que je perds le combat petit spoil je perds le combat bon je switch effectivement est-ce que est-ce que j'ai bien fait ? effectivement on peut se poser la question est-ce que sur ce combat j'ai bien fait de switch honnêtement honnêtement je sais pas c'est-à-dire que dans un combat entre azumarille et déoxys où j'ai pas où j'ai pas de shield où j'ai pas de shield où j'ai pas l'avantage du shield ça me paraît compliqué de rivaliser donc si on part effectivement dans l'hypothèse que avec azumarille j'aurai enfin déoxys sorti mon adumarille donc je termine le docksys avec mon tenefix l'agron aurait déjà eu son hydroblase de près et malheureusement je pense que ça aurait été trop compliqué on enchaîne du coup sur le dernier combat tout simplement contre un melmétalolide je sais qu'il peut pas me tuer avec son une seule attaque chargée donc je décide de pas mettre de shield je mets ma tricherie il défend pas et ben voilà je prends un avantage clairement je fais beaucoup plus de dégâts que lui je mets un shield pour conserver l'avantage au niveau du switch donc voilà et là il met un hypnommade j'ai pas compris il a switch sur hypnommade vous avez bien fait attention effectivement c'est pas c'est pas le melmétal qui est mort et qui du coup il a mis hypnommade non vraiment il a switch sur hypnommade je ne sais pas effectivement si c'était une erreur un bug je ne sais pas mais quoi qu'il en soit en tout cas il a un switch je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire voilà donc pour les 5 combats 4 victoires 1 défaite comme je vous l'ai déjà dit aujourd'hui j'ai donc fait 21 victoires pour 4 défaites en 25 combats un bilan très positif la révélation vraiment pour moi c'est TNFX TNFX est très bon vraiment sauf quand on lead il est opposé à un pokémon fée gardevoir grand bulgres tout tout là c'est très compliqué pour le TNFX et mon équipe en général mais sinon vraiment TNFX peut rivaliser peut être peut en tout cas se défendre très bien contre énormément de pokémon et tous ceux que je croise pour l'instant en League Super je n'ai pas croisé d'autres pokémon à part les fées qui vraiment détruisent mon TNFX pourtant c'est vraiment une révélation il est très polyvalent il fait très bon déga et vraiment c'est une très bonne surprise voilà c'est la fin de cette vidéo si ce format vous plaît effectivement où je commente 5 combats n'hésitez pas à me le dire et moi je serai très content de le refaire si vous voulez que les combats aillent un petit peu moins vite que je revienne en arrière dans les combats pour expliquer mieux cette partie n'hésitez pas non plus c'est vrai que c'est une première tentative j'ai gardé les combats à la même vitesse que lors des précédents formats ça va peut être assez vite j'ai peut être pas assez de temps de tout expliquer pardon je vais y arriver mais en tout cas ça évite les blancs ça c'est pas plus mal mais si vous voulez effectivement que je ralentisse un petit peu les combats pour que je puisse mieux être détaillé des combats surtout n'hésitez pas donc cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager la commenter et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous à la prochaine 2 3 2 6 2 3